Aura, faites ce petit exercice pour l'avoir. Je vous propose de faire un petit exercice très simple si vous voulez apprendre à voir votre aura. Premièrement, il faut savoir que c'est très simple à faire et que tout le monde peut le faire, à la limite la seule difficulté pourrait être le fait d'arriver à croire qu'on est capable de le faire. Cet exercice permet de voir la première couche de l'aura, le corps éthérique, c'est-à-dire la couche la plus facile à distinguer, il existe cette couche. Bien que sa vibration le place en dehors de notre champ de vision classique, c'est un corps très proche du corps physique au niveau vibration. Il a pratiquement la même densité, mais il est simplement accessible à nos perceptions. Exercice pour voir son aura. Prenez une feuille blanche et mettez-vous dans un lieu bien éclairé. Tirez, posez votre main à plat sur la feuille. Regardez votre main sans vraiment la regarder en fait, en fait votre regard ne doit pas s'arrêter à votre main. Regardez votre main comme si vous vouliez voir 50 cm derrière elle. Le cerveau va toujours essayer de ramener votre vision à la logique, Ne cherchez pas à interpréter ce que vous voyez. Laissez-vous aller, même si les contours de votre main deviennent flous, ne faites pas de mise au point. Laissez venir le flou autour de vos doigts et observez de loin. Vous distinguerez ainsi un flou qui n'est en fait qu'une énergie lumineuse, en principe bleu, vert avec quelques nuances propres à chacun. Pendant l'exercice le cerveau va continuer à essayer de faire une mise au point par réflexe, là où votre vision deviendra floue. Laissez simplement le flou grandir en ignorant le reste. Vous serez émerveillé par la lumière bleutée qui entoure vous. Est-ce que tout le monde peut voir votre émanation ? Oui, tout le monde peut voir l'aura des gens ainsi que celui de tous les êtres vivants, animaux, arbres et fleurs. Il suffit non seulement de vouloir, mais de désirer voir, tout simplement. Comment faire pour voir votre atmosphère ? Premièrement, il faut vous détendre. Prenez une grande inspiration pendant 10 secondes, puis maintenez celle-ci durant 5 secondes, et expirez normalement, mais complètement, et arrêtez pendant 4 secondes. Répétez cela 3 fois. Cet exercice vous permettra de vous déstresser et vous permettra d'ouvrir votre conscience à vos sens extra-sensoriels. Ensuite, fixez un point près de la personne dont vous voulez voir atmosphère. Ce que vous percevrez autour de la forme de cette personne, c'est son émanation. Plus vous répéterez cette expérience, et plus vous percevrez facilement l'émanation de tout ce qui vous entoure. L'aura chez les humains ou tout autre être vivant peut avoir plusieurs couleurs et différentes intensités selon la personnalité, l'humeur, la vitalité et l'évolution de chacun. La couleur détermine l'état d'être et l'intensité de celle-ci, détermine l'énergie et la conviction de cet état d'être. Une personne qui possède une aura rougeâtre et jaune à la fois, indique que cette personne cherche à influencer la force égale le rouge par ses connaissances, le mental égale le jaune. Le diamètre du rayonnement démontrera l'intensité, soit toute l'énergie dans l'application de l'influence que cette personne veut faire. Rouge clair représente l'énergie, la chaleur et la vitalité, la générosité, la passion rouge opaque, représente la révolte, l'esprit querelleur, la colère, la malice, l'esprit de destruction et la haine. Rouge foncé représente l'égoïsme et le manque de noblesse. Rouge plus rose représente l'affection, le bonheur, la tendresse et l'amour si teinté de blanc. Rouge plus jaune, clair, représente le désir d'apprendre ou d'enseigner. Rouge plus jaune, foncé, le contrôle et la domination. Rouge plus brun, la peur, la crainte, le doute très prononcé. Rouge plus noir, la méchanceté, une énergie malsaine et très troublée. Rouge plus orangé, l'égocentrisme. Orange clair, l'énergie, la vitalité et son tracas, les émotions satisfaisantes. Jaune clair, l'intellect, le mental, les analyses, la pensée réfléchie. Jaune or, un intellect bien balancé avec sa spiritualité. Jaune plus brun, un état usant de ruses, égoïste et avare. Vert clair, l'harmonie, la paix avec la nature et son environnement, le cœur. Vert émeraude, l'harmonie, l'équilibre, l'art de la guérison, le centre, l'expression du Christ. Une grande quantité de vert émeraude dans l'aura d'un individu indique son intérêt ou son engagement dans l'art de la guérison. Vert plus brun, l'égoïsme, l'avidité, la tromperie et la jalousie. Bleu, la communication, l'expression, le juste. Bleu plus brun plus noir, le vice, la perversité, l'abus de pouvoir. Le bleu est lié au troisième œil, à l'inspiration et au niveau supérieur de l'intellect. Il est une des premières couleurs que voit le guérisseur spirituel. Mauve lavande, une bonne spiritualité, une bonne vitalité lila, un caractère altruiste et compatissant. Violet, la compassion, la compréhension, la médiumnité, une spiritualité.